Après avoir vu l'accord parfait majeur et l'accord parfait mineur nous allons vous présenter dans cette vidéo un nouvel accord qui joue un rôle prépondérant dans la musique tonale il s'agit de l'accord de septième de dominante Dans un premier temps nous vous expliquerons d'où il tire son nom puis nous analyserons sa structure son origine acoustique et le contexte harmonique dans lequel il est le plus employé puis nous vous expliquerons en quoi cet accord joue un rôle harmonique primordial dans la musique tonale enfin nous passerons en revue chacun des douze accords de septième de dominante afin de vous faciliter leur intégration et de vous aider à les mémoriser dans chaque ton à partir du clavier d'un piano mais tout d'abord commençons par cerner l'origine de son nom la structure de cet accord repose sur l'accord parfait majeur auquel on ajoute le degré harmonique sept bémol il s'agit bien alors d'un accord de quatre sons constitué en tierces successives que l'on appelle accord de septième l'accord de septième de dominante dans son état fondamental peut être vu comme l'association des quatre degrés harmoniques suivants le degré 1 appelé note fondamentale le degré 3 le degré 5 et le degré 7 bémol si à présent nous partons de la gamme majeure nous voyons apparaître la structure de cet accord de septième à une place unique il s'agit du cinquième degré écoutons sur le plan de la fonction tonale de chaque degré d'une gamme majeure le degré 5 est appelé dominante ainsi et en toute logique cet accord est donc appelé accord de septième de dominante dans la tonalité de do l'accord de septième de dominante correspond donc à l'accord situé sur le cinquième degré il s'agit de l'accord sol 7 composé des notes sol si ré fa si nous cherchons à présent à trouver une origine à la présence de cette structure si singulière en musique il est pertinent nous allons le voir de se tourner vers le phénomène des harmoniques d'un son en effet comme nous l'avons vu dans notre vidéo théorique numéro 2 nous pouvons observer la présence de la structure de l'accord de septième de dominante au sein même de la suite des harmoniques d'un son en associant simplement les harmoniques h4 h5 h6 et h7 il s'agit là d'un élément crucial lié à la résonance physique d'un son qui contribue sans doute à expliquer l'importance fondamentale prise par cette structure d'accord au cours des siècles et encore aujourd'hui cet accord constitue un archétype harmonique comme nous le verrons dans notre vidéo théorique numéro 14 consacré à la cadence parfaite cet accord joue un rôle dynamique crucial notamment du fait de la présence au sein de sa structure de l'intervalle de triton formé entre les degrés harmonique 3 et le degré harmonique 7 bémol on a donné à cet intervalle le nom de diabolus in musica et nous lui consacrons toute une vidéo au vu de son importance sur le plan de l'harmonie l'accord de septième de dominante peut donc être considéré comme le pilier dynamique central de la musique tonale l'émergence du blues au cours du 20e siècle a engendré un bouleversement conceptuel dans l'usage et la perception classique de la tonalité en effet dans la structure harmonique d'un blues les trois degrés piliers de la tonalité c'est à dire le degré 1 dit tonique le degré 4 dit sous dominante et le degré 5 dit dominante prennent tous la forme d'un accord de septième de dominante observons à présent plus en détail comment s'articule la structure de cet accord sur le plan des intervalles on peut en effet voir cet accord comme étant la fusion de six intervalles distincts l'intervalle de quinte juste formé entre le degré 1 et le degré 5 l'intervalle de tierce majeur formé entre le degré 1 et le degré 3 l'intervalle de tierce mineur formé entre le degré 3 et le degré 5 l'intervalle singulier du triton formé entre le degré 3 et le degré 7 bémol l'intervalle de tierce mineur formé entre le degré 5 et le degré 7 bémol l'intervalle de septième mineur formé entre le degré 1 et le degré 7 bémol l'accord de septième de dominante Do7 peut être aussi vu comme la fusion de deux triades suivantes l'accord parfait majeur de Do et l'accord de quinte diminuée de Mi qui est le sujet d'une étude toute particulière dans notre vidéo théorique numéro 19 dans la pratique de la musique cette connaissance structurelle que nous venons de vous exposer est nécessaire mais sur le plan pratique et plus concrètement il est primordial de bien intégrer chaque accord de septième de dominante dans chacun des douze tons possibles même si cela peut vous sembler quelque peu fastidieux cette connaissance reste cruciale c'est pour cette raison que nous allons nous donner tout le temps nécessaire afin de bien observer un par un les douze accords de septième de dominante dans leur état fondamental afin de vous faciliter leur ancrage et leur mémorisation une fois pour toutes commençons par le premier dans la tonalité de Fa majeur l'accord de septième de dominante Do7 situé sur le degré 5 et constituer des notes et constituer des notes Do Mi Sol Si bémol Si nous décalons à présent toute la structure de cet accord en la haussant d'un demi-ton nous obtenons l'accord de septième de dominante Db7 situé sur le cinquième degré de la gamme majeure de Sol bémol et constituer des notes Ré bémol, Fa, La bémol, Do bémol et constituer des notes puis l'accord de septième de dominante Db7 situé sur le 5ème degré de la gamme majeure de Sol et constituer des notes Ré, Fa dièse, La, Do L'accord de septième de dominante Mi bémol, situé sur le cinquième degré de la gamme majeure de La bémol, est constitué des notes Mi bémol, Sol, Si bémol, Ré bémol. L'accord de septième de dominante Mi7, situé sur le cinquième degré de la gamme majeure de La, est constitué des notes Mi, Sol dièse, Si, Ré. L'accord de septième de dominante Facette, situé sur le cinquième degré de la gamme majeure de Si bémol, est constitué des notes Fa, La, Do, Mi bémol. L'accord de septième de dominante Fa dièse 7, situé sur le cinquième degré de la gamme majeure de Si, est constitué des notes Fa dièse, La dièse, Do dièse, Mi. L'accord de septième de dominante Sol 7, situé sur le cinquième degré de la gamme majeure de Ré bémol, est constitué des notes Sol, Si, Ré, Fa. L'accord de septième de dominante La bémol 7, situé sur le cinquième degré de la gamme majeure de Ré bémol, est constitué des notes La bémol, Do, Mi bémol, Sol bémol. L'accord de septième de dominante La 7, situé sur le cinquième degré de la gamme majeure de Ré, est constitué des notes La, Do dièse, Mi, Sol. L'accord de septième de dominante Si bémol 7, situé sur le cinquième degré de la gamme majeure de Mi bémol, est constitué des notes Si bémol, Ré, Fa, La bémol. Et enfin, l'accord de septième de dominante Si7, situé sur le cinquième degré de la gamme majeure de Mi, est constitué des notes Si, Ré dièse, Fa dièse, La. Nous allons à présent chercher à mémoriser sur le plan purement visuel, chacun des douze accords de septième de dominante, en observant leur empreinte visuelle sur les touches blanches et noires du clavier d'un piano. L'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante Do7, est blanc, 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 noir. L'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante Ré bémol 7, est noir, blanc, noir, blanc. L'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante Mi bémol 7, est noir, blanc, noir, noir. L'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante Mi bémol 7, est blanc, 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 noir. L'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante Fa7, est blanc, 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 noir. L'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante La bémol 7, est blanc, 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 blanc. L'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante Si bémol 7, est blanc, 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 blanc. L'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante Si bémol 7, est blanc, 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 blanc. L'empreinte visuelle de l'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante Si bémol 7, est blanc, 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 blanc. L'empreinte visuelle de l'empreinte visuelle de l'accord de septième de dominante Si bémol 7, est blanc, 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 blanc. Ce travail de mémorisation visuelle et la connaissance des noms des notes constituant chacun des douze accords de septième de dominante est crucial. Il facilite l'identification et la maîtrise immédiate de ces accords dans n'importe quel contexte musical. N'hésitez pas à visionner plusieurs fois cette vidéo si nécessaire afin de bien ancrer cette connaissance fondamentale qui va vous ouvrir en grand les portes de l'harmonie. D'ici là vous pouvez aimer et commenter cette vidéo. Pensez à vous abonner et à venir exercer votre oreille sur notre plateforme dédiée à l'écoute qui s'appelle Meludia. Et encore merci pour votre soutien. Merci.